Bonjour et bienvenue sur WeStart, votre nouvelle web TV. Aujourd'hui nous avons la chance d'avoir notre sage-femme Céline Rumi. Bonjour Céline. Bonjour. Alors aujourd'hui on va parler plus de votre métier. À quel moment finalement on vous appelle ? Alors à quel moment on peut faire appel à une sage-femme ? Dès le début de la grossesse. C'était ça ma question. Dès le début de la grossesse, dès que la femme se rend compte qu'elle est enceinte, les sages-femmes vont vraiment pouvoir intervenir pendant toute la grossesse. Du début jusqu'à la fin ? Du début jusqu'à la fin. Alors après, toutes les sages-femmes ne font pas toutes les spécialités, mais en tout cas les sages-femmes sont formées à faire vraiment tout du début à la fin. Donc ça va de la déclaration de grossesse, c'est une sage-femme qui peut vous la faire. Les consultations mensuelles de grossesse médicale aussi. Certaines sages-femmes font des échographies également. On peut avoir passé un début d'échographie. Vous l'avez aussi ? Non, moi je ne le fais pas. Mais voilà, certaines sages-femmes font des échographies. Donc le suivi mensuel de grossesse, généralement c'est jusqu'à 7-8 mois de grossesse. Après, les patientes sont suivies là où elles vont accoucher à la maternité. Tout ce qui est préparation à l'accouchement, les sages-femmes le font aussi. À la maternité, les sages-femmes qui sont vraiment, qui travaillent dans les maternités, font les accouchements. Tant qu'il n'y a pas de complications, c'est la sage-femme qui va faire l'accouchement, qui va faire tout le suivi. En maternité également, une fois que la patiente a accouché, on suit la nouvelle maman et l'enfant. Et au retour à la maison également, ça se fait de plus en plus. On propose aux sages-femmes de passer à domicile. Directement ? Directement, une fois que les parents sont sortis de la maternité avec l'enfant, pour vraiment les accompagner les premiers jours. Alors, bien sûr, on fait l'examen médical de la mère et de l'enfant, mais au-delà de ça... Il lui faut une chambre spécifique ? C'est chez elle. Ah oui, il est à domicile. On se déplace à domicile. Elle reste couchée la nuit ? Il faut lui préparer un petit déjeuner le matin ? Non, c'est juste une visite de temps en temps, pas tous les jours. Après, ça se définit un peu avec le couple en fonction de leurs besoins. Mais c'est une visite, comme vous appelleriez, votre médecin qui vient à domicile. Mais c'est un peu la même chose. Les soins de médecins, oui. Voilà, c'est un peu la même chose. Sauf que du coup, voilà, au-delà encore, une fois du côté médical, on va aider les parents, répondre à leurs questions, leur donner des conseils sur leur aménagement. Parce qu'entre ce qu'on leur fait voir à la maternité avec notre matériel et ce qui se fait à la maison, c'est pas toujours la même chose. Donc voilà, on est là aussi pour les épauler, pour faire du soutien à l'allaitement. Et après, bien après l'accouchement, il y a aussi tout ce qui est rééducation du périnée, que la sage-femme est habilité à faire un mois et demi, deux mois après l'accouchement. Et depuis quelques années maintenant, les sages-femmes peuvent également faire tout le suivi gynécologique des femmes, qu'elles aient accouchées ou non. D'accord. À partir du moment où tout se passe bien, on est habilité à faire le suivi gynécologique. Bien. Voilà. Donc on a un métier quand même assez vaste. Complexe ? Oui. Et complet ? Tout à fait. Très bien. Et justement, vous qui nous suivez régulièrement sur le www.oui-start.com. Nous avons eu effectivement la dernière fois notre sage-femme Michèle Carat, qui était là. Et du coup, on voulait plusieurs avis. C'est pour ça que notre nouvelle sage-femme est avec nous. Céline Rumi, c'est important de savoir un petit peu différents opinions, avis de plusieurs sages-femmes. Voilà. C'était un petit peu l'idée aujourd'hui. Justement une question. Y a-t-il différents types de sages-femmes ? Oui. Un peu comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc il y a différents types, dans le sens où il y a déjà les libérales et les hospitalières ou salariés dans le privé. Après, voilà, chaque sage-femme est différente, puisque chaque sage-femme est une femme à part entière aussi. Exactement. Enfin, ou homme d'ailleurs, puisque ça existe aussi. Ah, d'accord. Sages-femmes, hommes. La terminaison est la même, mais ça peut être aussi des hommes. Sages-hommes, non ? On ne dit pas. Non, alors on dit sage-femme, mais pour un homme, alors on peut dire aussi malioticien. Souvent, on se présente comme ça. Alors, sage-femme, il faut quand même savoir que ça ne veut pas dire qu'on est sage. Ça veut juste dire qu'on a une connaissance de la femme. Le sage, c'est la connaissance. Donc voilà. On peut avoir la connaissance de la femme tout en étant un homme. Parce que vous n'êtes pas spécialement sage dans la vie, de tous les jours. Pas toujours. Pas toujours. Très bien. Mais voilà, du coup, chaque sage-femme a un caractère, a une façon d'être. Et je pense que chaque couple doit se retrouver un petit peu auprès de sa sage-femme. C'est comme n'importe quel professionnel de santé. Il faut être à l'aise et il faut se sentir bien. Donc je pense que c'est important. Moi, si j'ai besoin d'une sage-femme, en tout cas, je vous appellerai, Céline. C'est très gentil. Merci. Vraiment. Bien évidemment, vous pouvez aller sur notre site, cliquer sur la partie Vidéomag pour trouver toutes nos vidéos. Merci beaucoup, Céline. Merci à vous. On retrouve toutes vos coordonnées, bien évidemment, sur notre site. Encore merci et à très vite sur We Start.